l'anarchie l'anarchie n'est point une théorie nouvelle le mot lui-même pris dans l'acception d'absence de gouvernement de société sans chef est d'origine ancienne et fut employé bien avant proudhon d'ailleurs qu'importe les mots il y eut des acrates avant les anarchistes et les acrates n'avaient pas encore imaginé leur nom de formation savantes que d'innombrables générations s'étaient succédées de tout temps il y eut des hommes libres des contempteurs de la loi des gens vivants sans maître de par le droit primordial de leur existence et de leurs pensées même aux premiers âges nous retrouvons partout des tribus composés d'hommes se gérant à leur guise sans lois imposées n'ayant d'autres règles de conduite que leur vouloir et franc arbitre pour parler avec rabelais et pousser même par leur désir de fonder la foi profonde comme les chevaliers tempereux et les dames mignonnes qui s'étaient réunies dans l'abbaye de Télème même si l'anarchie est aussi ancienne que l'humanité du moins ceux qui la représentent apportent-ils quelque chose de nouveau dans le monde ils ont la conscience précise du but poursuivi et d'une extrémité de la terre à l'autre s'accordent dans leur idéal pour repousser toute forme de gouvernement le rêve de liberté mondiale a cessé d'être pure utopie philosophique et littéraire comme il l'était pour les fondateurs de cités du soleil ou de jérusalem nouvelle il est devenu le but pratique activement recherché pour des multitudes d'hommes unis qui collaborent résolument à la naissance d'une société dans laquelle il n'y aura plus de maîtres plus de conservateurs officiels de la morale publique plus de géoliers ni de bourreaux plus de riches ni de pauvres mais des frères ayant tous leur part quotidienne de pain des égaux en droit et se maintenant en paix et en cordiale union non par l'obéissance à des lois qui accompagnent toujours des menaces redoutables mais par le respect mutuel des intérêts et l'observation scientifique des lois naturelles sans doute cet idéal semble chimérique à plusieurs d'entre vous mais je suis sûr aussi qu'il paraît désirable à la plupart et que vous apercevez au loin l'image éthérée d'une société pacifique où les hommes désormais réconciliés laisseront rouiller leurs épées refondront leurs canons et désarmeront leurs vaisseaux d'ailleurs n'êtes-vous pas de ceux qui depuis longtemps depuis des milliers d'années dites-vous travaillent à construire le temple de l'égalité vous êtes maçon à seule fin de maçonner un édifice de proportion parfaite où n'entre que des hommes libres, égaux et frères travaillant sans cesse à leur perfectionnement et renaissant par la force de l'amour à une vie nouvelle de justice et de bonté c'est bien cela n'est-ce pas ? et vous n'êtes pas seul vous ne prétendez point au monopole d'un esprit de progrès et de renouvellement vous ne commettez pas même l'injustice d'oublier vos adversaires spéciaux ceux qui vous maudissent et vous excommunient les catholiques ardents qui vouent à l'enfer les ennemis de la Sainte Église mais qui n'en prophétissent pas moins la venue d'un âge de paix définitive François d'Assise, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et tant d'autres encore parmi les fidèles d'une foi qui n'est point la vôtre aimèrent certainement l'humanité de l'amour le plus sincère et nous devons les compter au nombre de ceux qui vivaient pour un idéal de bonheur universel et maintenant les millions et les millions de socialistes à quelques écoles qu'ils appartiennent luttent aussi pour un avenir où la puissance du capital sera brisée et où les hommes pourront enfin se dire égaux sans ironie Le but des anarchistes leur est donc commun avec beaucoup d'hommes généreux appartenant aux religions, aux sectes, aux partis les plus divers mais ils se distinguent nettement par les moyens ainsi que leur nom l'indique de la manière la moins douteuse La conquête du pouvoir fut presque toujours la grande préoccupation des révolutionnaires même des mieux intentionnés L'éducation reçue ne leur permettait pas de s'imaginer une société libre fonctionnant sans un gouvernement régulier et, dès qu'ils avaient renversé des maîtres haïs ils s'empressaient de les remplacer par d'autres maîtres destinés, suivant la formule consacrée à faire le bonheur de leur peuple D'ordinaire, on ne se permettait même pas de préparer un changement de prince ou de dynastie sans avoir fait hommage de son obéissance à quelques souverains futurs Le roi est tué, vive le roi ! s'écriaient les sujets toujours fidèles, même dans leur révolte Pendant des siècles et des siècles tel fut immanquablement le cours de l'histoire « Comment pourrait-on vivre sans maître ? » disaient les esclaves, les épouses, les enfants les travailleurs des villes et des campagnes et, de propos délibérés ils se plaçaient la tête sous le joug comme le bœuf qui traîne la charrue On se rappelle les insurgés de 1830 réclamant la meilleure des républiques dans la personne d'un nouveau roi et les républicains de 1848 se retirant discrètement dans leur taudis après avoir mis trois mois de misère au service du gouvernement provisoire A la même époque, une révolution éclatait en Allemagne et un parlement populaire se réunissait à Francfort L'ancienne autorité est un cadavre clamait un des représentants Oui, répliquait le président mais nous allons le ressusciter Nous appellerons des hommes nouveaux qui sauront reconquérir pour le pouvoir la confiance de la nation N'est-ce pas ici le cas de répéter le vers de Victor Hugo ? Un vieil instinct humain mène à la turpitude ? Contre cet instinct l'anarchie représente vraiment un esprit nouveau On ne peut point reprocher aux libertaires qu'ils cherchent à se débarrasser d'un gouvernement pour se substituer à lui « Hôte-toi de là que je m'y mette » est une parole qu'ils auraient horreur de prononcer et d'avance ils vouent à la honte et au mépris ou du moins à la pitié celui d'entre eux qui, piqué de la tarentule du pouvoir se laisserait aller abriguer quelques places sous prétexte de faire, lui aussi, le bonheur de ses concitoyens Les anarchistes professent en s'appuyant sur l'observation que l'État et tout ce qui s'y rattache n'est pas une pure entité ou bien quelques formules philosophiques mais un ensemble d'individus placés dans un milieu spécial et en subissant l'influence Ceux-ci, élevés en dignité, en pouvoir, en traitement au-dessus de leurs concitoyens sont par cela même forcés, pour ainsi dire de se croire supérieurs aux gens du commun et cependant les tentations de toutes sortes qui les assiègent les font choir presque fatalement au-dessous du niveau général C'est là ce que nous répétons sans cesse à nos frères parfois des frères ennemis, les socialistes d'État Prenez garde à vos chefs et mandataires Comme vous certainement, ils sont animés des plus pures intentions Ils veulent ardemment la suppression de la propriété privée et de l'État tyrannique Mais les relations, les occasions nouvelles les modifient peu à peu Leur morale change avec leurs intérêts et, se croyant toujours fidèles à la cause de leurs mandants ils lui deviennent forcément infidèles Eux aussi, détenteurs du pouvoir devront se servir des instruments du pouvoir armés, moralistes, magistrats, policiers et mouchards Depuis plus de 3000 ans le poète hindou du Mahabharata a formulé sur ce sujet l'expérience des siècles L'homme qui roule dans un char ne sera jamais l'ami de l'homme qui marche à pied Ainsi, les anarchistes ont à cet égard les principes les plus arrêtés D'après eux, la conquête du pouvoir ne peut servir qu'à en prolonger la durée avec celle de l'esclavage correspondant Ce n'est donc pas sans raison que le nom d'anarchiste qui, après tout, n'a qu'une signification négative reste celui par lequel nous sommes universellement désignés On pourrait nous dire libertaires ainsi que plusieurs d'entre nous se qualifient volontiers ou bien harmonistes à cause de l'accord libre des vouloirs qui, d'après nous, constituera la société future Mais ces appellations ne nous différencient pas assez des autres socialistes C'est bien la lutte contre tout pouvoir officiel qui nous distingue essentiellement Chaque individualité nous paraît être le centre de l'univers et chacune a les mêmes droits à son développement intégral sans intervention d'un pouvoir qui la dirige la morigène ou la châtie Vous connaissez notre idéal Maintenant, la première question qui s'oppose est celle-ci Cet idéal est-il vraiment noble et mérite-t-il le sacrifice des hommes dévoués ? Les risques terribles que toutes les révolutions entraînent après elles ? La morale anarchiste est-elle pure et, dans la société libertaire, si elle se constitue, l'homme sera-t-il meilleur que dans une société reposant sur la crainte du pouvoir ou des lois ? Je réponds en toute assurance et j'espère que bientôt vous répondrez avec moi Oui, la morale anarchiste est celle qui correspond le mieux à la conception moderne de la justice et de la bonté Le fondement de l'ancienne morale, vous le savez, n'était autre que l'effroi, le tremblement, comme dit la Bible et comme maintes préceptes vous l'ont appris dans votre jeune temps La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse Tel fut naguère le point de départ de toute éducation La société dans son ensemble reposait sur la terreur Les hommes n'étaient pas des citoyens mais des sujets ou des ouailles Les épouses étaient des servantes Les enfants des esclaves sur lesquels les parents avaient un reste de l'ancien droit de vie et de mort Partout dans toutes les relations sociales se montraient les rapports de supériorité et de subordination Enfin, de nos jours encore, le principe même de l'État et de tous les États partiels qui le constituent est la hiérarchie ou l'archie sainte l'autorité sacrée C'est le vrai sens du mot Et cette domination sacro-sainte comporte toute une succession de classes superposées dont les plus hautes ont toutes le droit de commander et les inférieures toutes le devoir d'obéir La morale officielle consiste à s'incliner devant le supérieur à se redresser fièrement devant le subordonné Chaque homme doit avoir deux visages comme Janus, deux sourires l'un flatteur, empressé parfois servile l'autre superbe et d'une noble condescendance Le principe d'autorité c'est ainsi que cette chose-là se nomme exige que le supérieur n'ait jamais l'air d'avoir tort et que, dans tout échange de paroles il est le dernier mot Mais surtout il faut que ces ordres soient observés Cela simplifie tout plus besoin de raisonnement d'explication d'hésitation de débat de scrupule Les affaires marchent alors toutes seules mal ou bien Et quand un maître n'est pas là pour commander n'a-t-on pas des formules toutes faites des ordres décrets ou lois édictées aussi par des maîtres absolus ou par des législateurs à plusieurs degrés Ces formules remplacent les ordres immédiats et on les observe sans avoir à chercher si elles sont conformes à la voie intérieure de la conscience Entre égaux l'œuvre est plus difficile mais elle est plus haute Il faut chercher âprement la vérité trouver le devoir personnel apprendre à se connaître soi-même faire continuellement sa propre éducation se conduire en respectant les droits et les intérêts des camarades Alors seulement on devient un être réellement moral on est au sentiment de sa responsabilité La morale n'est pas un ordre auquel on se soumet une parole que l'on répète une chose purement extérieure à l'individu elle devient une partie de l'être un produit même de la vie C'est ainsi que nous comprenons la morale nous anarchistes N'avons-nous pas le droit de la comparer avec satisfaction à celle que nous ont légué les ancêtres ? Peut-être me donnerez-vous raison mais encore ici plusieurs d'entre vous prononceront le mot de chimère Heureux déjà que vous y voyez du moins une noble chimère Je vais plus loin et j'affirme que notre idéal notre conception de la morale est tout à fait dans la logique de l'histoire amenée naturellement par l'évolution de l'humanité Poursuivis jadis par la terreur de l'inconnu aussi bien que par le sentiment de leur impuissance dans la recherche des causes les hommes avaient créé par l'intensité de leur désir une ou plusieurs divinités secourables qui représentaient à la fois leur idéal informe et le point d'appui de tout ce monde mystérieux visible et invisible des choses environnantes Ces fantômes de l'imagination revêtus de la toute puissance devinrent aussi aux yeux des hommes le principe de toute justice et de toute autorité Maîtres du ciel ils eurent naturellement leurs interprètes sur la terre magiciens conseillers chefs de guerre devant lesquels ont appris à se prosterner comme devant les représentants d'en haut C'était logique mais l'homme dure plus que ses œuvres et ces dieux qu'il créa n'ont cessé de changer comme des ombres projetées sur l'infini Visibles d'abord animés de passions humaines violents et redoutables ils reculèrent peu à peu dans un immense lointain ils finirent par devenir des abstractions des idées sublimes auxquelles on ne donnait même plus de nom puis ils arrivèrent à se confondre avec les lois naturelles du monde ils rentrèrent dans cet univers qu'ils étaient censés avoir fait jaillir du néant et maintenant l'homme se retrouve seul sur la terre au-dessus de laquelle il avait dressé l'image colossale de Dieu Toute la conception des choses change donc en même temps Si Dieu s'évanouit ceux qui tiraient de lui leur titre à l'obéissance voient aussi se ternir leur éclat emprunté eux aussi doivent rentrer graduellement dans les rangs s'accommoder de leur mieux à l'état des choses on ne trouverait plus aujourd'hui de Tamerlan qui commanda à ses quarante courtisans de se jeter du haut d'une tour sûr que dans un clin d'œil il verrait des créneaux les quarante cadavres sanglants et brisés La liberté de penser a fait de tous les hommes des anarchistes sans le savoir qui ne se réserve maintenant un petit coin de cerveau pour réfléchir Or c'est là précisément le crime des crimes le péché par excellence symbolisé par le fruit de l'arbre qui révéla aux hommes la connaissance du bien et du mal De là la haine de la science que professa toujours l'Église De là cette fureur que Napoléon un tamerlan moderne eut toujours pour les idéologues Mais les idéologues sont venus Ils ont soufflé sur les illusions d'autrefois comme sur une buée recommençant à nouveau tout le travail scientifique par l'observation et l'expérience Un d'eux même nihiliste avant nos âges anarchiste s'il en fut du moins en parole débuta par faire table rase de tout ce qu'il avait appris Il n'est maintenant guère de savants guère de littérateurs qui ne professent d'être lui-même son propre maître et modèle Le penseur original de sa pensée Le moraliste de sa morale Si tu veux surgir Surgis de toi-même disait Goethe Et les artistes ne cherchent-ils pas à rendre la nature telle qu'ils la voient telle qu'ils la sentent et la comprennent ? C'est là d'ordinaire il est vrai ce qu'on pourrait appeler une anarchie aristocratique ne revendiquant la liberté que pour le peuple choisi des musagètes que pour les gravisseurs du Parnasse Chacun d'eux veut penser librement chercher à son gré son idéal dans l'infini mais tout en disant qu'il faut une religion pour le peuple Il veut vivre en homme indépendant mais l'obéissance est faite pour les femmes Il veut créer des œuvres originales mais la foule d'en bas doit rester asservie comme une machine à l'ignoble fonctionnement de la division du travail Toutefois ces aristocrates du goût et de la pensée n'ont plus la force de fermer la grande écluse par laquelle se déverse le flot Si la science la littérature et l'art sont devenus anarchistes si tout progrès toute nouvelle forme de la beauté sont dus à l'épanouissement de la pensée libre cette pensée travaille aussi dans les profondeurs de la société et maintenant il n'est plus possible de la contenir Il est trop tard pour arrêter le déluge La diminution du respect n'est-elle pas le phénomène par excellence de la société contemporaine ? J'ai vu jadis en Angleterre des foules se ruer par milliers pour contempler l'équipage vide d'un grand seigneur Je ne le verrai plus maintenant En Inde les parias s'arrêtaient dévotement aux 115 pas réglementaires qui les séparaient de l'orgueilleux Brahman Depuis que l'on ne se presse dans les gares il n'y a plus entre eux que la paroi de clôture d'une salle d'attente Les exemples de bassesse de reptation ville ne manquent pas dans le monde mais pourtant il y a progrès dans le sens de l'égalité Avant de témoigner son respect on se demande quelquefois si l'homme ou l'institution sont vraiment respectables On étudie la valeur des individus l'importance des œuvres La foi dans la grandeur a disparu Or là où la foi n'existe plus les institutions disparaissent à leur tour La suppression de l'État est naturellement impliquée dans l'extinction du respect L'œuvre de critique frondeuse à laquelle est soumis l'État s'exerce également contre toutes les institutions sociales Le peuple ne croit plus il ne croit absolument plus à l'origine sainte de la propriété privée Produite nous disaient les économistes on n'ose plus le répéter maintenant par le travail personnel des propriétaires Ils n'ignorent point que le labeur individuel ne crée jamais des millions ajoutés à des millions et que cet enrichissement monstrueux est toujours la conséquence d'un faux état social attribuant à l'un le produit du travail de milliers d'autres Il respectera toujours le pain que le travailleur a durement gagné la cabane qu'il a bâti de ses mains le jardin qu'il a planté mais il perdra certainement le respect des mille propriétés fictives que représentent les papiers de toute espèce contenus dans les banques Le jour viendra je n'en doute point où il reprendra tranquillement possession de tous les produits du labeur commun mines et domaines usines et châteaux chemins de fer navires et cargaisons quand la multitude cette multitude ville par son ignorance et la lâcheté qui en est la conséquence fatale aura cessé de mériter le qualificatif dont on l'insulta quand elle saura en toute certitude que l'accaparement de cet immense savoir repose uniquement sur une fiction chirographique sur la foi en des paperasses bleues l'état social actuel sera bien menacé en présence de ces évolutions profondes irrésistibles qui se font dans toutes les cervelles humaines combien niaises combien dépourvues de sens paraîtront à nos descendants ces clameurs forçonnées qu'on lance contre les novateurs qu'importe les mots orduriers déversés par une presse obligée de payer ses subsides en bonne prose qu'importe même les insultes honnêtement proférées contre nous par ces dévotes saintes mais simples qui portaient du bois au bûcher de Jean Hus le mouvement qui nous emporte n'est pas le fait de simples énergumènes ou de pauvres rêveurs il est celui de la société dans son ensemble il est nécessité par la marche de la pensée devenue maintenant fatale inéluctable comme le roulement de la terre et des cieux pourtant un doute pourrait subsister dans les esprits si l'anarchie n'avait jamais été qu'un idéal qu'un exercice intellectuel à un élément de dialectique si jamais elle n'avait eu de réalisation concrète si jamais un organisme spontané n'avait surgi mettant en action les forces libres de camarades qui travaillent en commun sans maître pour les commander mais ce doute peut être facilement écarté oui des organismes libertaires ont existé de tout temps oui ils s'en forment incessamment de nouveau et chaque année plus nombreux suivant les progrès de l'initiative individuelle je pourrais citer en premier lieu diverses peuplades dites sauvages qui même de nos jours vivent en parfaite harmonie sociale sans avoir besoin de chef ni de loi ni d'enclos ni de force publique mais je n'insiste pas sur ces exemples qui ont pourtant leur importance je craindrais qu'on ne m'objectât le peu de complexité de ces sociétés primitives comparé à notre monde moderne organisme immense où s'entremêlent tant d'autres organismes avec une complication infinie laissons donc de côté ces tribus primitives pour nous occuper seulement des nations déjà constituées ayant tout un appareil politique et social sans doute je ne pourrais vous en montrer aucune dans le cours de l'histoire qui se soit constituée en sociétés purement anarchiques car toutes se trouvaient alors dans leur période de lutte entre des éléments divers non encore associés mais ce qu'il sera facile de constater c'est que chacune de ces sociétés partielles quoique non fondues en un ensemble harmonique fut d'autant plus prospère d'autant plus créatrice qu'elle était plus libre que la valeur personnelle de l'individu y était le mieux reconnue depuis les âges préhistoriques où nos sociétés naquirent aux arts aux sciences à l'industrie sans que des annales écrites aient pu nous en apporter la mémoire toutes les grandes périodes de la vie des nations ont été celles où les hommes agités par les révolutions eurent le moins à souffrir de la longue et pesante étreinte d'un gouvernement régulier Les deux grandes périodes de l'humanité par le mouvement des découvertes par l'efflorescence de la pensée par la beauté de l'art furent des époques troublées des âges de périlleuse liberté L'ordre régnait dans l'immense empire des Mèdes et des Perses mais rien de grand n'en sortit tandis que la Grèce républicaine sans cesse agitée ébranlée par de continuelles secousses a fait naître les initiateurs de tout ce que nous avons de haut et de noble dans la civilisation moderne Il nous est impossible de penser d'élaborer une œuvre quelconque sans que notre esprit ne se reporte aussitôt vers ces hélènes libres qui furent nos devanciers et qui sont encore nos modèles Deux mille années plus tard après des tyrannies après des temps sombres d'oppression qui ne semblaient devoir jamais finir l'Italie les Flandres l'Allemagne toute l'Europe des communiers s'essaya de nouveau à reprendre haleine Des révolutions innombrables secouèrent le monde Ferrari ne compta pas moins de 7000 secousses locales pour la seule Italie Mais aussi le feu de la pensée libre se mit à flamber et l'humanité à refleurir Avec les Raphaël les Vinci les Michel-Ange elle se sentit jeune pour la deuxième fois Puis vint le grand siècle de l'encyclopédie avec les révolutions mondiales qui s'en suivirent et la proclamation des droits de l'homme Or essayez si vous le pouvez d'énumérer tous les progrès qui se sont accomplis depuis cette grande secousse de l'humanité On se demande vraiment si pendant ce dernier siècle ne s'est pas concentré plus de la moitié de l'histoire Le nombre des hommes s'est accru de plus d'un demi milliard Le commerce a plus que décuplé L'industrie s'est comme transfigurée et l'art de modifier les produits naturels s'est merveilleusement enrichi Des sciences nouvelles ont fait leur apparition et quoi qu'on en dise une troisième période de l'art a commencé Le socialisme conscient et mondial est né dans son ampleur Au moins se sentons vivre dans le siècle des grands problèmes et des grandes luttes Remplacés par la pensée les cent années issus de la philosophie du XVIIIe siècle Remplacés-les par une période sans histoire où 400 millions de pacifiques chinois eussent vécu sous la tutelle d'un père du peuple d'un tribunal des rites et de mandarin muni de leur diplôme Loin de vivre avec élan comme nous l'avons fait nous nous serions graduellement rapprochés de l'inertie et de la mort Si Galilée encore tenu dans les prisons de l'Inquisition ne put que murmurer sourdement Pourtant elle se meut Nous pouvons maintenant grâce aux révolutions grâce aux violences de la pensée libre nous pouvons le crier sur les toits ou sur les places publiques Le monde se meut et il continuera de se mouvoir En dehors de ce grand mouvement qui transforme graduellement la société tout entière dans le sens de la pensée libre de la morale libre de l'action libre c'est à dire de l'anarchie dans son essence il existe aussi un travail d'expérience directe qui se manifeste par la fondation de colonies libertaires et communistes Ce sont autant de petites tentatives que l'on peut comparer aux expériences de laboratoire que font les chimistes et les ingénieurs Ces essais de communes modèles ont tous le défaut capital d'être faits en dehors des conditions ordinaires de la vie c'est à dire loin des cités où se brassent les hommes où surgissent les idées où se renouvellent les intelligences Et pourtant on peut citer nombre de ces entreprises qui ont pleinement réussi entre autres celles de la jeune Icari transformation de la colonie de Cabay fondée il y a bientôt un demi-siècle sur les principes d'un communisme autoritaire de migration en migration le groupe des communiers devenu purement anarchiste vit maintenant d'une existence modeste dans une campagne de Iova près de la rivière des moines Mais là où la pratique anarchiste triomphe c'est dans le cours ordinaire de la vie parmi les gens du populaire qui certainement ne pourraient soutenir la terrible lutte de l'existence s'ils ne s'entraidaient spontanément ignorant les différences et les rivalités des intérêts quand l'un d'entre eux tombe malade d'autres pauvres prennent ses enfants chez eux on le nourrit on partage la maigre pitance de la semaine on tâche de faire sa besogne en doublant les heures entre les voisins une sorte de communisme s'établit par le prêt le va-et-vient constant de tous les ustensiles de ménage et des provisions la misère unit les malheureux en une ligue fraternelle ensemble ils ont faim ensemble ils se rassasient la morale et la pratique anarchistes sont la règle même dans les réunions bourgeoises d'où au premier abord elles nous semblent complètement absentes que l'on s'imagine une fête de campagne où quelqu'un soit l'hôte soit l'un des invités affectent des airs de maître se permettant de commander ou de faire prévaloir indiscrètement son caprice n'est-ce pas la mort de toute joie la fin de tout plaisir il n'est de gaieté qu'entre égaux et libres entre gens qui peuvent s'amuser comme il leur convient par groupes distincts si cela leur plaît mais rapprocher les uns des autres et s'entremêlant à leur guise parce que les heures passées ainsi leur semblent plus douces ici je me permettrai de vous narrer un souvenir personnel nous voguions sur un de ces beaux navires modernes qui fendent les flots superbement avec la vitesse de 15 ou 20 nœuds à l'heure et qui tracent une ligne droite de continent en continent malgré vent et marée l'air était calme le soir était doux et les étoiles s'allumaient une à une dans le ciel noir on causait sur la dunette et de quoi pouvait-on causer si ce n'est de cette éternelle question sociale qui nous étreint qui nous saisit à la gorge comme la sphinche d'Oedipe le réactionnaire du groupe était vivement pressé par ses interlocuteurs tous plus ou moins socialistes il se retourna soudain vers le capitaine le chef le maître espérant trouver en lui un défenseur né des bons principes vous commandez ici votre pouvoir n'est-il pas sacré que deviendrait le navire s'il n'était dirigé par votre volonté constante homme naïf que vous êtes répondit le capitaine entre nous je puis vous dire que d'ordinaire je ne sers absolument à rien l'homme à la barre maintient le navire dans sa ligne droite dans quelques minutes un autre pilote lui succédera puis d'autres encore et nous suivrons régulièrement sans mon intervention la route accoutumée en bas les chauffeurs et les mécaniciens travaillent sans mon aide sans mon avis et mieux que si je m'ingérais à leur donner conseil et tous ces gabiers tous ces matelots savent aussi quel bosonne ils ont à faire et à l'occasion je n'ai qu'à faire concorder ma petite part de travail avec la leur plus pénible quoique moins rétribuée que la mienne sans doute je suis censé guider le navire mais ne voyez-vous pas que c'est là une simple fiction les cartes sont là et ce n'est pas moi qui les ai dressées la boussole nous dirige et ce n'est pas moi qui l'inventais on a creusé pour le chenal du port d'où nous venons celui du port dans lequel nous entrerons et le navire superbe se plaignant à peine dans ses membrures sous la pression des vagues se balançant avec majesté dans la houle cinglant puissamment sous la vapeur ce n'est pas moi qui l'ai construit que suis-je ici en présence des grands morts des inventeurs et des savants nos devanciers qui nous apprirent à traverser les mers nous sommes tous leurs associés nous et les matelots mes camarades et vous aussi les passagers car c'est pour vous que nous chevauchons les vagues et en cas de péril nous comptons sur vous pour nous aider fraternellement notre oeuvre est commune et nous sommes solidaires les uns des autres tous se turent et je recueillis précieusement dans le trésor de ma mémoire les paroles de ce capitaine comme on en voit guerre ainsi ce navire ce monde flottant où d'ailleurs les punitions sont inconnues partent une république modèle à travers l'océan malgré les chinoiseries hiérarchiques et ce n'est point là un exemple isolé chacun de vous connaît du moins par oui dire des écoles où le professeur en dépit des sévérités du règlement toujours inappliquée à tous les élèves pour amis et pour collaborateurs heureux tout est prévu pour l'autorité compétente pour mater les petits scélérats mais leur grand ami n'a pas besoin de tout cet attirail de répression ils traitent les enfants comme des hommes faisant constamment appel à leur bonne volonté à leur compréhension des choses à leur sens de la justice et tous répondent avec joie une minuscule société anarchique vraiment humaine se trouve ainsi constituée quoique tout semble ligué dans le monde ambiant pour en empêcher l'éclosion lois règlements mauvais exemples immoralité publique des groupes anarchistes surgissent donc sans cesse malgré les vieux préjugés et le poids mort des mœurs anciennes notre monde nouveau point autour de nous comme germerait une flore nouvelle sous le détritu des âges non seulement il n'est pas chimérique comme on le répète sans cesse mais il se montre déjà sous mille formes aveugle et l'homme qui ne sait pas l'observer en revanche s'il est une société chimérique impossible c'est bien le pandémonium dans lequel nous vivons vous me rendrez cette justice que je n'ai pas abusé de la critique pourtant si facile à l'égard du monde actuel tel que l'on constituait le soi-disant principe d'autorité et la lutte féroce pour l'existence mais enfin s'il est vrai que d'après la définition même une société est un groupement d'individus qui se rapprochent et se concertent pour le bien-être commun on ne peut dire sans absurdité que la masse chaotique ambiante constitue une société d'après ses avocats car toute mauvaise cause a les siens elle aurait pour but l'ordre parfait par la satisfaction des intérêts de tous or n'est-ce pas une risée que de voir une société ordonnée dans ce monde de la civilisation européenne avec la suite continue de ses drames intestins meurtres et suicides violences et fusillades dépérissements et famines vols d'ol et tromperies de toutes espèces faillites effondrements et ruines qui de nous en sortant d'ici ne verra se dresser à côté de lui les spectres du vice et de la faim dans notre Europe il y a 5 millions d'hommes n'attendant qu'un signe pour tuer d'autres hommes pour brûler les maisons et les récoltes 10 autres millions d'hommes en réserve hors des casernes sont tenus dans la pensée d'avoir à accomplir la même oeuvre de destruction 5 millions de malheureux vivent ou du moins végètent dans les prisons condamnés à des peines diverses 10 millions meurent par an de mort anticipée et sur 370 millions d'hommes 350 pour ne pas dire tous frémissent dans l'inquiétude justifiée du lendemain malgré l'immensité des richesses sociales qui de nous peut affirmer qu'un revirement brusque du sort ne lui enlèvera pas son avoir ce sont là des faits que nul ne peut contester et qui devrait ce me semble nous inspirer à tous la ferme résolution de changer cet état de choses gros de révolution incessante j'avais un jour l'occasion de m'entretenir avec un haut fonctionnaire entraîné par la routine de la vie dans le monde de ceux qui édictent des lois et des peines mais défendez donc notre société lui disais-je comment voulez-vous que je la défende me répondit-il elle n'est pas défendable elle se défend pourtant mais par des arguments qui ne sont pas des raisons par la schlag le chaos et l'échafaud d'autre part ceux qui l'attaquent peuvent le faire dans toute la sérénité de leur conscience sans doute le mouvement de transformation entraînera des violences et des révolutions mais déjà le monde ambiant est-il autre chose que violence continue et révolution permanente et dans les alternatives de la guerre sociale quels seront les hommes responsables ceux qui proclament une ère de justice et d'égalité pour tous sans distinction de classe ni d'individu ou ceux qui veulent maintenir les séparations et par conséquent les haines de caste ceux qui ajoutent loi répressive à loi répressive et qui ne savent résoudre les questions que par l'infanterie la cavalerie l'artillerie l'histoire nous permet d'affirmer en toute certitude que la politique de haine engendre toujours la haine aggravant fatalement la situation générale ou même entraînant une ruine définitive que de nations périrent ainsi oppresseurs aussi bien qu'opprimés périrons-nous à notre tour j'espère que non grâce à la pensée anarchiste qui se fait jour de plus en plus renouvelant l'initiative humaine vous-même n'êtes-vous pas sinon anarchiste du moins fortement nuancé d'anarchisme qui de vous dans son âme et conscience se dira le supérieur de son voisin et ne reconnaîtra pas en lui son frère et son égal la morale qui fut tant de fois proclamée ici en paroles plus ou moins symboliques deviendra certainement une réalité car nous anarchistes nous savons que cette morale de justice parfaite de liberté et d'égalité est bien la vraie et nous la vivons de tout cœur tandis que nos adversaires sont incertains ils ne sont pas sûrs d'avoir raison au fond ils sont même convaincus d'être dans leur tort et d'avance ils nous livrent le monde ils ne sont pas sûrs